9h33, on retrouve Tanguy Pastureau. RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, je vous reconnais bien là, vous voulez nous parler de Jean-Luc Laé et de Julie Pietry. Oui, c'était soit ça, soit encore parler des terroristes avec leur nom, leur petite souffrance qui les ont menés au meurtre de masse et leurs voisins qui disent « je ne comprends pas, il avait l'air gentil, il m'aidait à monter mes courses ». Jean-Luc Laé, Julie Pietry n'ont eux tué que nos tympans, ils sont donc hautement fréquentables. Jean-Luc Laé, alors on le connaît, il a 63 ans et en fait 24, puisqu'il se teint les cheveux en noir corbeau, comme Hollande, sauf que lui a plusieurs cheveux. Et il se trimballe en futale de cuir qui fait suer du bassin. Sa raie des fesses, c'est les chutes du Niagara à la fonte des neiges. Julie Pietry, elle, a 60 ans et en fait 24, grâce à un ami, Jean-Luc Botox, un copain qui pique pile dans les ridules. Bref, ils ont deux beaux restes, Laé et Pietry, c'est la cité antique de Palmyre, avant plastiquage par les islamistes. En mai dernier, Jean-Luc Laé est à RTL. Il vous gratifie Bernard d'un « Salut l'ancêtre », alors que vous avez 10 ans de moins que lui sur le papier, puisque physiquement, on pourrait penser que vous êtes son papy. Il passe afin d'expliquer à l'antenne son attirance pour les filles de 15 ans, avec qui il lèche des oursons à la guimauve en regardant Peewee Plus. Et là, Laé déclare « Je suis désolé, je ne vais quand même pas me taper Julie Pietry ». À un niveau goujatrice, c'est comme de dire à sa femme « Bébé, ses ceintures, tant que tu ne seras pas épilé le bas des cuisses, plutôt que non, désolé, ce soir, j'ai la migraine ». Julie Pietry, qui entend ça, car à ce moment-là, elle écoute RTL avec Cookie Dingler, dans l'éloge de la fête à la soupe de poisson de Quimperlé, hurle de rage. Du coup, son visage explose, il y en a plein son bol de soupe. L'horreur ! Elle porte alors plainte, du coup, contre Jean-Luc Léaille, pour injure. Oui, mais je dis juste avant l'audience, elle retire sa plainte, officiellement pour se consacrer à sa carrière. Mais enfin, elle a sorti un single en 87, et depuis, peau du cul d'un zébu. Sa carrière est la même que celle qu'aurait faite Sébastien Chabal en tant que sosie de Jane Birkin. En fait, elle se rend compte qu'elle va perdre, et donc annule tout, tel Laurent Blanc s'il réalisait que sa femme l'a inscrit à la croisière spéciale Freud de Philosophie Magazine. Donc là, la haie pourrait se tailler le buisson et venir tout propre assister au conseil de classe de Cindy, 16 ans, une amie déléguée de seconde B, mais pas du tout. À son tour, hier, il réclame à Piétri 10 000 euros de dommages, qui compte claquer en coloration capillaire, parce qu'à cause de tout ça, il a 12 cheveux blancs. Or, il a dit à ses copines qu'il avait 17 ans. Le matin, il se dessine au feutre des boutons d'acné sur la face, et il est allé au ciné voir les schtroumpfeux 2 pour être crédible. C'est donc toujours la guerre entre l'inoubliable interprète de Papa Chanteur et la légende du répertoire français qu'est la chanteuse d'Eve Lévetois. Je comprends l'attrait du public pour les années 80. Ces gens nous distraient des atrocités du monde actuel. Il faut reconnaître que ce n'est pas difficile de nous distraire des atrocités actuelles. Merci beaucoup Tanguy, en tout cas. À demain, sans faute pour tout autre chose. Sous-titrage ST' 501